Bienvenue dans un nouvel épisode de l'aménagement de notre Defender en vue de notre futur voyage en Afrique. Après avoir bossé sur la rouille et l'isolation, maintenant on entame vraiment le dur de l'aménagement, c'est-à-dire toute la construction des meubles et je pense que ça va être assez fou, ça va être super complet et assez long aussi. Mais je vais essayer de te montrer à travers ces images comment on fait, sachant qu'on n'y connaît pas grand chose, mais qu'on va juste apprendre au fur et à mesure et essayer de faire des choses vraiment sur mesure pour que l'intérieur de notre Def soit un petit cocon où on va se sentir bien sur la route parce qu'on va vraiment vivre dedans pendant des semaines et des mois, donc on a envie de faire les choses bien avant de partir. Salut, je m'appelle Olivia et ça c'est Joe, notre beau Defender avec lequel on va voyager en Afrique avec ma copine Charlie. On l'avait acheté déjà aménagé mais c'était pas optimisé pour nous. Alors on a tout démonté et on s'est lancé dans un long travail de rénovation et d'aménagement. Après avoir traité la rouille et posé l'isolation, on s'attaque enfin à la construction des meubles sur mesure. On va commencer par mettre les plaques de MDF, donc on a pris ça à la place du contreplaqué, pour venir recouvrir tout ça et être le fond de nos futurs meubles. Le MDF, ce sont des panneaux de fibres de bois à moyenne densité. On a choisi ce matériau pour nos fonds de meubles car il est très léger. Sachant que ce sont des endroits qui n'auront pas à supporter de poids, ça ne pose pas de problème d'avoir du MDF très fin. C'est l'excitation ! Ça m'a l'air très bien ! Ça m'a l'air très bien ! Ça m'a l'air très bien ! Charlie est en train de faire de la découpe sur mesure pour les boulons. Qu'est-ce que ça donne ? C'est pas trop mal ! C'est pas parfait ! Ça m'a l'air bien ! Je pense que ça rentrera ! A ton bienfait de calcul ? Oh putain ! Oh putain ! Oh ça c'est satisfaisant ! Attends, attends, attends ! Il est juste un doucement, j'ai calme ! Ah c'est pas satisfaisant au bout ? On commence à coller certaines parties du MDF à la néoprène, mais on va vite préférer le 6K pour être sûr que ça tienne parfaitement. Les tasseaux des meubles vont se coller à leur tour sur le MDF, donc il vaut mieux que notre base soit bien solide. C'est pas cool pour toi ? Non je sais pas, ça touche pas là ! Vas-y, mets bien là-bas ! Attends, vas-y, il faut que je... Donc pour notre encadrement là, en fait, tout autour de la fenêtre, on veut venir cacher le liège et les longerons avec un joli lambris. Et pour faire ça, pour qu'ils tiennent, il faut qu'on vienne caler certains tasseaux pour pouvoir fixer et dans les longerons et dans les tasseaux pour venir genre mettre une bande comme ça là de lambris. Du coup, là faut qu'on arrive à coller nos tasseaux. Très très bien ! J'ai même la pente, on fait des trucs comme ça ! Et là, ça devrait bien se coller ! Non, ça va être nickel ! Yes ! Alors là, je pense qu'on va le mettre directement sur le bois. Ah bon, j'allais dire non justement ! Bah si, parce qu'on ne sait pas exactement où ça va arriver là ! Je pense qu'il faudrait en mettre sur le bois et par contre là, sur ça ! Je pense ! Nickel ! Nickel ! Nickel ! Voilà ! Et là, on compte sur tout ! Donc j'ai collé celui-là, qui je pense... Tiens bien ! Tiens bien ! Celui-là m'a l'air très bien collé ! Ok ! Celui-là là-bas aussi ! Parce qu'il n'y a pas tout ce que ça tienne ! Que ça caisse ! On a 90 divisé par 4 ! Non, je sais pas ! La mateuse ! Divisé par 2, 45 ! Redivisé par 2, 22 et demi ! 22 et demi ! Donc 22 et demi à partir du milieu ! C'est très précis ce qu'on fait ! C'est très précis ! Bon, ça y est ! Tous nos tasseaux sont posés ! Du coup, on va pouvoir mettre le lambris et le MDF un peu partout pour faire un joli habillement ! C'est déjà un énorme pas dans l'avancée de l'aménagement, je trouve ! Parce que ça va faire trop joli d'avoir le lambris et de cacher la structure du DEF ! Donc je viens bien mettre tous les longs là ! Enfin, je vais mettre des plots ! Ouais ! Et là, autant sur le truc que sur le noir ! Il a une bébête ! Oh, il y a une oreignée ! Oh, il y a une oreignée ! Aaaaaaah ! Je ne peux pas te faire 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 ! Ta-da ! Incroyable ! C'est incroyable ! Et voilà, notre premier mur de lambris ! C'est tellement canon ! C'est sûr que aménager un 4x4, je fais le lapsus, aménager un 4x4 comme un van, c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus compliqué dans un 4x4, parce que clairement là on fait du sur-mesure, mais de chez sur-mesure. Donc là par exemple, il faut que je fasse la découpe d'un lambris, qui aille de tout là-bas, prendre cette forme, cette forme, tout le pourtour de la fenêtre, puis cette forme et cette forme. Ça fait des heures que je suis dessus, là normalement ça devrait rentrer. Du coup, on fait tout bien sur-mesure comme ça, et ensuite pour faire les finitions, on viendra mettre des petites languettes pour cacher. Et du coup, on verra plus tous les bouts de bois. Tu le sens comment cet aménagement toi ? Ben plutôt bien, ça avance bien. Et on galère un peu, mais pas trop. Ça va. Pour des filles qui ne s'y connaissent pas grand-chose. On s'en sort plutôt bien. Wow. Oh, manque un millimètre littéralement. Bon, ça fait plusieurs jours qu'il pleut, ça n'arrête pas, du coup ça ralentit de ouf l'avancée d'aménagement. Donc c'est un peu relou. Donc on essaye de profiter, dès qu'il y a une petite lueur de soleil, de l'utiliser pour venir bousser à fond. Donc là, on a fini de poser le lambris. C'est vachement canon. Et on a tout nettoyé. Enfin, Charlie a tout nettoyé. Pour pouvoir... Oh, ça brille tellement c'est beau. Pour pouvoir commencer à mettre les tasseaux pour la future structure des meubles. Donc à droite, il y aura des meubles. Et à gauche, il y aura le lit peigne banquette. Donc on va commencer à poser les tasseaux pour voir exactement comment sera la structure. Et calculer exactement notre besoin en panneau de bois. Donc... Encore pas mal de taf. Ça va être peut-être un câble. Bref, allez. D'accord. Je ne connais pas cette personne. Là, pour venir caler justement les lattes dessus. Eh oui, les lattes, elles ne se calent pas directement. Mais oui, je suis con. On ne pourra pas les visser sinon. On ne se prétend pas bricolose professionnelle. Comme je le répète souvent. On apprend au fur et à mesure. Alors les moments de réflexion, de recherche et d'essai sont assez longs. Surtout quand on commence à créer notre banquette lit en s'adaptant aux formes déjà existantes du 4x4. Et du coup, pour que ça vienne se caler. Oui, oui. Parce que la latte, elle viendra là et après l'autre d'à côté dans le prolongement. Donc oui, tu as raison. Et ensuite, celle d'à côté sera de là, lui d'à côté, qui sera amovible. Au tasseau qui sera collé à celui-là, qui sera amovible. Et ça viendra se ranger à côté. On s'imagine les meubles dans nos têtes, mais c'est dur de les visualiser en vrai avant de tout monter. Alors ça nous aide de prendre le temps de mettre en place nos tasseaux. On avance moins rapidement, mais plus sereinement. Ah putain, mais non, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'on les met sur le tasseau. Donc c'était bien des vingt et demi. C'est pas grave, il faut les couper un peu plus, mais du coup on en a gâché pour rien. Putain oui. Quelle bande de con. Mais oui, on n'est pas là. On est là. Il faut des erreurs, c'est pas bon. Oui. 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 Oh la la. Oh la la. Oh t'es un petit chien d'amour, ça. Oh t'es un petit chien d'amour, ça. Oh t'es un petit chien d'amour, ça. Oh t'es un petit chien d'amour. Oh oui. Oh non, t'es trop mignonne. Et après je redéviserai. Il est désolidarisé. Allez, c'est parti. Je suis stressée là. Je suis stressée, je suis stressée. Pourquoi t'es stressée ? Parce qu'on va coller, faut pas qu'on se loupe. On va coller notre premier meuble. Enfin notre première partie de meuble. J'en mets derrière là, derrière là, dessous, dessous et tout dessous. J'ai fait des encoches pour la quinze millième fois. Donc on voit qu'il y a des encoches partout. Pour faire passer ces putains de boules qui dépassent partout. C'est pas supportable. Donc là, normalement, je dis bien normalement, c'est censé passer. Oui. Bravo mon chat. Voilà. Trop forte. Voilà. La première partie de la future avancée du U de la banquette. Faut encore s'imaginer. Et plus tard, on pourra ouvrir et accéder sous la banquette. Inch'Allah. Si tout va bien. Comment ils font ceux qui visent droit ? Nous déjà qu'on a un def qui est pas droit. En plus, on va visser pas droit. On va avoir des meubles pas droits. Donc on va dormir comme ça. Si on visse dans l'autre sens, ça rendra les choses droites. On y croit. Ça y est. Le meuble est quasiment prêt. Le premier meuble. Maintenant, je vais appliquer une couche de vernis marin. Condition extrême. Parce que mine de rien, on va dans un endroit où ça va être très humide. On va souvent être au bord de l'océan. Donc potentiellement, il va y avoir du sel, de l'eau qui vont venir sur le bois quand ça sera ouvert ou quoi que ce soit. Donc on veut protéger le bois au maximum. Et pour ça, on va mettre du vernis marin. On a racheté des lattes à quelqu'un qui vendait son sommier à lattes. Comme ça, on récupère plein de lattes pour pas trop cher. On a payé ça 25 balles. Parce qu'en fait, les lattes à l'unité, ça coûte une blinde. C'est genre 5 euros l'une. Donc c'est vraiment super cher. Donc là, on a récupéré tout ça. Et c'est des 90. Donc nous, en fait, notre lit en bas fera 90. Mais il sera en lit en pain, donc ça fera 2 x 45. Donc en fait, il faut que je me tape à couper en deux toutes les lattes. C'est parti. Bon voilà, comme on le dit depuis le début, on n'est pas des expertes, on apprend. Et j'ai fait une bien grosse erreur. Mais que je n'avais absolument aucune idée que j'allais la faire. En fait, quand j'ai fait mon meuble hier en mettant mes lattes, j'ai mis une charnière ici, une charnière ici et une charnière ici. Et en fait, je n'avais pas capté que si les charnières ne sont pas sur le même axe, donc elle, elle est complètement décalée. En fait, clairement, ça ne va pas se lever en même temps. C'est-à-dire que lui et lui vont se lever avec le même angle, mais lui avec moins d'angle. Et du coup, si les lattes sont fixées, ça ne va pas tenir. Sauf que ça, je ne l'avais pas capté à la base. Je pense qu'un professionnel l'aurait capté, mais ce n'est pas grave. Ça va me faire une journée de plus de boulot. Donc en fait, le problème, c'est que du coup, les lattes, elles n'ont pas tenu. Je les ai collées hier, mais comme ce n'est pas le même angle, ça a forcé sur un côté et donc elles se sont décollées. Donc je n'ai plus qu'à refaire. Et en fait, il faut que je trouve un système pour que la charnière qui n'est pas dans le même angle que les autres, soit remplacée par un autre système. Donc ce n'est pas grave, on fait des erreurs. Donc la nouvelle solution que je vais tenser, c'est que je vais enlever cette charnière-là et solidariser cette partie avec cette partie pour qu'en gros, ça se lève tout d'un coup et que ça, ça ne soit pas solidaire. Donc ça se lève en même temps que ça. Donc voilà, on n'avait pas de plaques plates. Donc on a pris une équerre et Gauthier l'a coupée en deux pour faire deux plaques plates, tout simplement. qu'on va pouvoir venir mettre ici et de l'autre côté pour solidariser le tout. Bon ça y est, normalement j'ai réparé mon erreur. Donc j'ai désolidarisé ce côté-là que j'ai solidarisé entre lui. Donc normalement quand on lève, en fait tout ça, ça, ça et ça se lèvent en même temps. Donc je vais maintenant mettre les lattes, coller plus vissées pour que ça soit vraiment costaud. Et normalement après quand je lèverai un côté, ça lèvera tout en même temps. Et bien je suis vraiment trop contente parce que j'ai réussi à réparer mon erreur. Et donc maintenant tout se lève en même temps. Il se recoule ! Beaucoup trop satisfaisant. Miahou ! Miahou ! Quoi ? Je prends les mesures pour poser les lattes correctement et à égale distance. Ça y est, elle est en train de fixer les lattes. Donc à chaque fois on dit que ça devient du concret mais là ça devient du super concret quand même. Là après on pourra s'asseoir quelque part quoi. Il suffit de mettre une mousse et on a une banquette. On va pas se mentir, je suis plutôt fière de ce qu'on fait depuis le début. Parce que c'est la première fois qu'on fait des meubles sur mesure en plus à partir de rien. Et je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal parce qu'on y connaît vraiment rien. C'est pas notre métier et on a juste l'envie. L'envie d'apprendre. Et ça fonctionne. Bon là clairement ça ne ressemble à rien. Mais demain, demain, on pourra enlever tout ce bordel et on verra à quoi ça ressemble. Avec des lattes en plus. Attention. Un. Deux. On avance doucement mais sûrement. Je termine cette vidéo ici et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite du montage de nos futurs meubles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de venir faire un tour sur Instagram pour tout suivre en direct. Ciao ! Sous-titrage ST' 501